Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Den Bosch pour suivre avec nous un quart de finale du championnat d'Europe doublette mixte, un quart de finale où il va y avoir beaucoup beaucoup d'ambiance puisque c'est un quart de finale qui va opposer la Pologne à l'équipe hollandaise, vous allez voir les gradins sont pleins de supporters des Pays-Bas, on va se régaler pour ce quart de finale et je vais évidemment avoir le plaisir à nouveau de le commenter en français et d'être accompagné en Hollande cette fois par un ami Jacques Van Beek. Oui c'est ça parce qu'il y a une équipe néerlandaise devant les caméras de bolis de notes, je le ferai en néerlandais. Donc je vais le commentaire dans le Néerlandais pour ceux qui sont en Néerlandais en peut-être un part de Belgique. Néerlandais va jouer contre Polen et Néerlandais va essayer de une halve finale plec te bemachtige en op dit Europees campioenschap en vanuit Den Bosch. Voilà, Pologne, Pays-Bas. C'est un billet pour les carrés finaux de ces championnats d'Europe doublettes et tête-à-tête. C'est tout de suite maintenant devant la caméra de la WebTV Bouliste Note. Et ça vient de commencer avec cette entame, on va dire plus que moyenne, d'Annette Bolojt. C'est au tour de Kinga Sivlaska, la pointeuse polonaise. Elle et son compagnon, enfin son partenaire, pardon, Yad Geschlich, on les a déjà vus avant-hier, je crois, devant les caméras de la WebTV Bouliste Note. Ils ont député une partie de laocienne double mix contre l'équipe de Belgique. Ils ont fait une très grosse impression des Polonais, notamment le tirer, Sivlas. Je vais vous présenter les joueurs de Pologne. C'est une chanson de Kinga Sivlaska. C'est une chanson de l'homme. C'est une chanson de Jérgé Sivlaska. Je vous présente le chanson de Pologne. Ils ont joué à l'air une chanson de Pologne. Ils ont joué un troupe de la chanson de Chanson, c'est un pull défi de Tireur. D'enant de la Chanson, la la chanson de Petiteur, les matchs de la chanson de pologne. C'est un petit peu plus prévu à la chanson de Ganes! Il y a un autre son d'ambiance à laquelle on commence à s'habituer mais qui nous réjouit toujours autant, c'est le carillon de la cathédrale Saint-Jean. On est juste en dessous et nous gratifiez cette cathédrale de ses sons de cloche à un intervalle régulier. C'est magnifique. Nous sommes sortis, vous le savez, depuis ce matin des parties couperées. Il y a des parties, pardon, au système Suisse. Il y a déjà eu une partie couperée, c'était les huitièmes de finale. Les polonais se sont qualifiés sur une partie extrêmement serrée à leur profit vis-à-vis de l'Angleterre qui a ligné un très bon joueur, une très bonne joueuse. Et puis, on a vu également les hollandais disputer une partie assez serrée contre Israël. En inderdaad, klopt het dat het Nederlandse team heeft het team van Israël verslagen in de achtste finales. En op deze manier zijn zij in deze kwart finale terecht gekomen. C'est bien joué. On va voir à l'œuvre ce joueur polonais dont il nous a parlé, Pierre. Yadjie Sledge. Un pur gaucher. Un geste complètement atypique, vous allez le voir, avec un bras qui, à l'allée, se casse complètement. Voilà. Il est malheureux quand même parce qu'il est tombé au pied de la boule. Il pouvait espérer faire un petit palais. Il ne l'a pas fait et en plus il a contré. Il a contréé évidemment sur la sienne, donc il va falloir jouer. Coupé. De Poolse tireur heeft een opvallende techniek, maar zoals ik al zei in een eerdere wedstrijd heeft hij laten zien daar goed mee uit de voeten te kunnen en een zeer betrouwbare tireur te zijn. Hij had nu een beetje pech met zijn schot. Ah c'est bien joué, il a regagné le point Schlich. Le but qui était à 7m80 dans cette mène. Et là le jeune homme qui gagne le rôle, c'est une véritable star ici aux Pays-Bas. Au moins dans le domaine de la pétanque. On a remarqué ce matin qu'on s'arrachait ses autographes. Il est très très connu Joey Vendon. Il le mérite, on le voit développer beaucoup beaucoup de jeux depuis le début. Marc Helfer, de coach van de Nederlanders, die probeert even een fotograaf een beetje uit de zijkant weg te halen zodat de spelers niet gestoord worden. En met een mooi schot komt het punt weer terug bij de Nederlanders, waardoor de Polen hun laatste bol moeten gaan gooien. C'est un bon début pour Joey Vendon. C'est agréable d'avoir tout un stade qui vibre autour de soi pour son équipe. Mais ça peut être aussi parfois un peu pesant. Il faut bien jouer, on se regale ensuite. Mais il faut que ça se passe bien. Beaucoup d'attente autour de ces quatre joueurs et joueuses hollandais ici à Den Bosch. C'est bien joué. Il joue très très bien ce garçon. Il joue bien enroule, bien dirigé. Il a déjà une belle main qui s'offre au Pays-Bas. Il a déjà le bonheur de sa première. Je pense qu'il va soulever la foule s'il vient faire le petit bonus. Il joue à rien dans une petite paix. Il est tout à tout. Il joue une belle main dans une petite paix. Il y a deux points et on se pose la question pour aller tirer cette boule à la sautée peut-être ? Il m'a l'air chaud-bouillant, notre ami. Oui, on va le faire. Non, non, non. On va s'en m'étonner un petit peu quand même. On n'a pas le monté. Il est court. Oui, c'est ça. Il semble un petit peu court. Le coach a calmé le jeu. Je lisais sur des forums l'autre jour des gens qui... Non pas qu'il mettait en cause le rôle du coach, mais qu'il disait par exemple s'il y avait eu un coach auprès de Mickaël Bonnetto en finale du championnat de France mixte, le coach aurait déconseillé de tirer le bouchon. Tout le monde lui aurait déconseillé. Et donc, des fois, effectivement, ça peut tuer une certaine spontanéité, en tout cas une certaine forme de folie ou de génie. Chacun l'appellera comme il veut. En tout cas, c'est ce qu'on a vu quand Mickaël Bonnetto est devenu champion de France. On l'avait vu aussi il y a deux ans, quand Dylan Nexon est devenu champion de France aussi. Il avait tenté un coup qu'auraient déconseillé tous les coachs et il l'a réussi. Il a été champion de France. Alors, ça sera deux points pour démarrer cette partie. Départ idéal pour les Pays-Bas. Pour finir sur ce sujet, il faut préciser quand même que le coach donne un avis consultatif. Il ne donne pas des ordres. Na deze eerste merne est de 2-0 pour le Néderlande. La dernière balle de Joe, il y a pas trop. Op naar merne nummer 2. Le public est content, il fait très beau ici à Den Bosch et l'équipe néerlandaise a fait le départ qu'il attendait ce public. Le but est à 7,85 mètres pour cette mène. Ouh là ! Ça, c'est une boule qui ne joue, elle est à 1,30 mètre. Complètement à droite, vous le voyez. Petit rappel, sur le terrain, si toutefois vous ne nous avez pas suivis lors des précédentes retransmissions, le terrain est légèrement bombé dans le sens de la longueur. On descend systématiquement quand le but est un peu près de la ligne de perte des deux côtés. Mais ça descend un petit peu sur la droite, comme vous l'avez vu à gauche de votre écran, mais sur la droite dans le sens du jeu. On a vu beaucoup de joueurs et joueuses se faire piéger. Et on a vu de la ligne de perte des deux côtés. Voilà, c'était bien tiré, mais avec un peu trop d'adrénaline. Oui, c'était bien tiré, mais c'était pas sûr que c'était pas sûr qu'on tourne-en-vier, on peut être sur la décision. Ah non, on va faire pointer. C'est surprenant, parce que quand même le point est à 30 cm, plein bouchon. Je ne sais pas trop ce qu'on a espéré là, parce que si... C'est sûr qu'on peut améliorer le point en seconde. Oui, mais il va finir par tirer. Il va dans les 6e bouchons de place, les points de volant ne va plus rien. D'accord. De Néand koos ervoor om net niet te gaan schieten. Waarschijnlijk omdat de andere bal van Annette al meer dan een meter van de but verwijderd was. Si on leur met un meilleur ballon peut le faire pour ne pas schisser C'est passé bien pour la Hollande parce que la bouche n'a pas bougé On est quand même sur un point Hollande qui doit être à peu près à 80 cm Et là les gradins sont archi combles Stéphane. Belle effervescence, on attend du spectacle aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Beaucoup d'orange mais on devrait en avoir encore plus demain si cette équipe Neerzandes venait à gagner. Je pense qu'ici en Hollande tout le monde a dans une pandorie un vêtement orange. On va demander confirmation à Jean Van Beek. Oui c'est ça, je crois que c'est vrai que tout le monde a un t-shirt orange ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est bien joué pour Sislavska. Il s'était un petit peu cherché sur la première main et puis là qui a pointé vraiment deux fois admirablement. Moi je pense que c'est une équipe polonaise qui peut poser des gros problèmes aux hollandais. Un petit peu solide hein. Alors attention, Jouet, c'est ça, il s'est fait un petit peu bas. La deuxième fois c'était juste juste. On a vraiment qu'il joue un petit peu plus haut. On a écoute les conseils de Marc Elfer, le coach Hollandeep qui était lui-même un joueur de haut niveau et qui était plusieurs fois une équipe de Pays-Bas. Ce sont des conseils avisés. On a de plus en plus de coachs sur beaucoup d'équipes qui sont d'anciens grands joueurs. Je pense évidemment à tous les coachs français qui oeuvrent à l'étranger, Didier Choupé, Pascal Verbreg, et évidemment le coach français David Odantek qui a les références nécessaires. Alors ça, c'est bien pour la Hollande. C'est quand même un peu de réussite pour Jouet Vendor et évite sa boule. Si on n'a pas rencontré la boule polonaise, c'est pas un très bon point. Jouet Vendor a peut-être un petit peu de réussite pour la boule, parce que c'était très fort. Mais je pense que c'était la boule dont il jouait la boule. Et ça a fait bien. C'était bien, c'était la boule de la boule et il jouait l'on auparavant. Jouet Vendor, je pense que c'est un point pour l'Union. Donc, si Jeter Zé-Schlitz zou raakschieten, je pense que c'est un point pour l'Union. Alors, quatre points pour la Pologne. Il y a aussi un peu d'adrénaline qui coule dans les veines de Schlitz. Il ne force pas pour les jeter. Pas du tout. Celui de Gaillard là, c'est... Au niveau musculaire, il y a tout ce qu'il faut, Schlitz. Alors, je pense qu'on avait un doute sur le point en second. Et oui. Et ça aussi, c'est un petit manque de métier quand même. Parce que normalement, on mesure d'abord et on tire après. Parce qu'il a tiré sans savoir s'il aurait le point en frappant. C'est jamais très bon, ça, de faire ça. Il y a même une réflexion. Il y a donc, je pense qu'il a un point pour la Pologne. Pardon, Jacques. C'est la raison pour laquelle ils ont misé. Et quand je le vois, c'est que Joey a fait ce point de 2e, c'est que c'est un point pour la Pologne. C'est un point pour la Pologne. Il y a beaucoup de rotation. Donc, le point, apparemment, est polonais. Peut-être une occasion d'égaliser ou de passer devant. Il va falloir jouer bien en haut du jeu. Parce que toutes les boules à droite sont aux Pays-Bas. La première doit être 70 devant à peu près. Il a manqué le petit coup de poignet pour faire rentrer la boule de la part de Kinga Sivlaska. C'est l'idée de ses gauchers. Donc déjà, lui, ça sera un peu plus d'une façon naturelle, on va dire. Dernière boule de la mène. Il a rentré à la perfection. Oh là là, il emballe le bouchon. Il a mis le point de Sivlaska. Et ça sera... On va regarder. Mais ça sera au moins trois points, à mon avis. Je crois qu'il n'y a pas d'hésitation possible. C'est dur pour les Pays-Bas, mais... Je crois qu'il a mis. C'est un petit bonus qui s'est passé. C'est un bouchon trop long, mais on a choisi de mettre 9,50 mètres du côté Hollande. C'est bien joué, une balle sur laquelle on va pointer mais qui peut se perdre une fois sur deux. Voilà, on fait vraiment du travail d'équipe, vous le voyez avec Joey Vendant qui est resté à la donnée d'Annette Bolloy. Et c'est regagné. Et c'est une ongelukkige landing, où le ballon a quelque chose à gauche, c'est en l'encte, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Ça sera peut-être un peu long. C'est ce que semblent penser les Hollandais qui ne bougent pas. On va mesurer. Je vous rappelle les petites consignes qui ont été données par les arbitres. dans cette période encore un peu instable de Covid. Les équipes doivent avoir leur propre matériel pour mesurer. Et si les arbitres interviennent, ils utilisent bien sûr leur matériel, mais qu'ils ne bougent pas aux joueurs. C'est quoi ? 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 Il a tiré. En fait, Schlich est allé voir la boule. Il ne devait pas trop lui plaire. Il est gaucher. Ce n'est pas trop une boule pour gaucher ça. Et puis on a toujours espoir. Il doit manquer à mon avis quelques millimètres seulement. Moi, je pense qu'il aurait pu se lancer. Là, il est en train d'espérer que Islavska va rouler un peu le bouchon. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est regagné. Ça, c'est très bien. Symbol contre 3 pour les Pays-Bas. Avec une qualité d'attention parmi le public qui est remarquable. Moi, j'ai frappé par la façon dont on aime les boules ici. On aime la pétanque. La troisième fédération mondiale quand même. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la pétanque aux Pays-Bas. Non, pas droit. Il n'a pas tout à fait réglé encore la mire. Notre ami du Pays-Bas. Il avait la distance, mais pas droit. C'est une compétition extrêmement exigeante. Les championnats doublés tête-à-tête. Parce que ce sont cinq championnats simultanés. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties. Il faut retrouver la motivation, la concentration à chaque match. On peut enchaîner une défaite et tout de suite avoir une autre partie à faire. On peut attendre deux ou trois heures, voire plus, avant de rejouer. On le voit avec les Français qui sont habitués à faire de grosses compétitions. On a enchaîné beaucoup de parties, mais même eux, ils souffrent. On a vu Michael Bonetto fatigué. Christophe Sarriot, pas fatigué, mais avec... Non, pas Christophe Sarriot en tout cas. Parce que Christophe Sarriot, il a la fin. Oh là là, ça n'a pas été tiré. Il a pas du tout monté la boule de Jovenon. Il est dans un temps faible, le tireur hollandais. Je me souviens tout à l'heure, le choix que la Pologne a fait. Il a de pointé, mais ce choix s'avère payant. Ça ne s'attendait pas du tout à deux trous de Jovenon. Et toujours deux points en frappant pour la Pologne, vous le voyez. Ils ont le point et puis la boule que vous voyez à droite, en troisième position, c'est aussi une boule polonaise. C'est un peu moins de mennes de l'équipe de Jovenon. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. C'est bien joué. Il a gagné le point, Annette Bolloy. Il a gagné le point. Merci. Merci. En tout cas, on respire un peu mieux du côté hollandais. La main pourrait être grosse sur deux gros tirs de Schlich maintenant. On est boule à boule. Il faut presque tirer, Van Dorn. Oui, mais je pense qu'il ne va pas y aller en courant avec les deux échecs précédents. Oui, mais s'il s'arrache sur cette boule en tirant, il peut arracher la marque. Voilà, il fait le jeu. Il ne se dégonfle pas comme on dit. Il y va. En tout cas, les deux missers qui ont été, il dit que, en tant qu'en tant qu'en tant, je dois juste faire de la boule. Il n'y a pas de la boule. Il n'y a pas de la boule. Si il avait frappé, peut-être que Schlich ne serait pas aller tirer, parce que la boule était un peu dangereuse, mais maintenant il va pas se gêner. Il a deux points en frappant. On va voir le petit bonus au cas où... C'est pas mal, ça ! Ouf ! Eh bien, ça sera un point pour la Pologne. On a eu l'occasion de fraiser un petit peu l'écart. Ça, c'est pas le cas. On donne le temps aux hollandais de rentrer de ce match. Ils sont pas complètement, Joey Vendorn et Annette Boloït dans cette partie. On les a vus bien, bien meilleurs jusqu'à présent. Mais peut-être aussi que la pression monte pour... Il rêve évidemment ce joueur, ce joueur, de rentrer dans le dernier quartier de ce championnat d'Europe. Pas si souvent que la Hollande est à Paris fait. Donc... Il y a peut-être un peu de pression supplémentaire sur les épaules de ces deux jeunes gens. pour une finale de ce match. Il y a sept mètres pour cette semaine. Sept mètres. Le début l'aie sur 7 mètres. Le championnat ! Le championnat ! Vous l'avez entendu, le public n'est pas endormi. Il aimerait que ses protégés soient un tout petit peu au-dessus, mais... Ils sont bien présents pour les encourager. Depuis le début, on a même vu les tribunes de ce central se vider lorsque les Pays-Bas jouaient sur un jeu annexe. Voilà. Voilà, c'est le schlitch qu'on a vu l'autre jour contre la Belgique. En dit is inderdaad wat we eerder van deze schutter hebben gezien. En met een mooie boog erin. En die valt precies in de bal die hij wil schieten. Waardoor hij veel blijvers schiet. ... 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 Bonjour à l'ami Peter Fuxa qui fait beaucoup pour la pétanque en Pologne. Voilà, ça sera 9 mètres. C'est parti. Il commence à trouver son rythme de croisière, Annette Bolloyt. On l'a vu très très précise ce matin pour finir la partie contre Israël. C'est sûr que ce n'est pas du tout la même partie, c'est la chance de bien entamer à chaque fois les mènes. Lui aussi il a bien entamé Schlich, Yadjé Schlich. J'espère que je prononce correctement son nom parce que je suis descendu lui demander la prononciation. J'essaie de la reproduire parce que ça ne correspond pas tout à fait pour un français à la façon dont on l'écrit. Voilà, alors si j'écorche son nom à Schlich... Si nos amis polonais qui parlent français nous écoutent, ils peuvent nous envoyer un petit message et nous préciser peut-être phonotiquement la prononciation. Exactement, alors j'espère que je n'écorche pas son nom comme lui écorche les boules. C'est un tireur que moi j'ai découvert pour moi part lors de cette épreuve là. Et il est assez séduisant ce tireur polonais. Il y a beaucoup de pire de sanguie, la bonne humeur et puis beaucoup de combattivité. Oh là là... Et on va passer à travers sur cette deux derniers roule, l'année de Boloït. L'eer roule, c'était parfait. L'autre roule, c'était très court et la troisième roule, c'était très court. L'autre roule, c'était très court et la troisième roule, c'était très court au moment où il a de grond. Donc il a une question avec le coach de ce qu'ils ont pu faire. C'est vrai que c'est le rêve de ce joueur, de ce joueuse au l'avenir d'être dans le dernier carré du championnat d'Europe, mais vraiment, ça serait énorme de voir une équipe polonaise dans ce dernier carré. Il a eu aussi le mérite. Il a bien joué, Joey Vendorne. On n'a pas bougé du côté polonais, mais on va peut-être bouger parce qu'il a peut-être gagné le point. Ah oui, il dit que lui, il le veut. Il en a eu, je lui. Un bon coup de boule de jeau. Pour ce qui vous dit c'est au niveau, c'est tout ça. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu de l'école dans le Grandeur de l'Europe. C'est pas un championnat d'Europe. Oui, c'est bien tiré encore. Et la boule de Fritsch est restée en jeu. Elle est en quatrième position, mais qui sait ? Ah non, non, elle a jugé morte. Je pensais qu'elle avait encore un petit bout à l'intérieur de la ficelle. Oui, mais je pense que le joueur était mieux placé que nous, Pierre. Exactement. Et puis ce tireur polonais me fait penser un peu à la gestuelle de Franck Milot, le monégasque. De ne pas monter beaucoup le bras devant et après de repartir en arrière. Je trouve qu'il y a quelques similitudes. Franck Milot qui n'a pas été retenu, puisqu'on a fait le choix de la jeunesse du côté des sélectionneurs monégasques avec Essof Mancini et José Rivière. Monaco qui est en train de batailler juste à côté, sur le terrain d'à côté. Face à l'Italie de Cocciolo. C'est très bien joué deux fois, parce que c'est un grand point qui a fait la Pologne. On peut mettre dans le terrain. Et là-à-vis, c'est petit peu... C'est un grand point qui a fait la pologne. Ce joueur a été éclaté de la pologne. C'est un grand point qui a fait la pologne pour le repartir. C'est un grand point qui a fait la pologne. S'il est frappé, c'était carreau. Elle avait mis la courbe. Un peu trop, apparemment. Trois boules contre une pour la Pologne. Je suis persuadé qu'on va pointer. Ça serait dommage à mon avis. Je pense qu'elle peut faire le bec, elle peut le gagner naturel, elle peut toucher un petit peu le but. Elle peut aussi tout manquer. Elle va tirer. C'est maintenant certainement qu'elle va essayer. Elle va plus prendre le risque de prendre un contre-seq. C'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Elle peut faire des choses en maintenant 50, 60. C'était bien joué dans l'intention, il faut avoir un peu plus dans la boule dans le bouchon, mais comme ça devait jouer. Elle a peut-être le point simplement en quatrième avec cette boule, donc maintenant il faut qu'elle rentre. Et ce presque devant de boule du joueur des Pays-Bas, finalement on va en faire jouer les quatre dernières. Je pense qu'il aurait signé tout de suite. C'est mérité, c'est très très fort ce qu'a fait Joey Vendon sur cette mène avec ses deux reprises sur un peu de 30 cm. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ce qu'il a plus de chances de faire, c'est une bêtise. Pour un deuxième deuxième, il va être très près du bouton. L'attention n'a pas dérapé. On va compter les tours. C'est un point pour la Hollande. Et c'est très beau pour la Hollande de marquer dans cette mène. C'est un point pour la Hollande des Pays-Bas. C'est un point pour la Hollande des Pays-Bas. C'est un point pour la Hollande. C'est une grande jaffe dû l'accueil. Mais il y a aussi de deuxième place de Joey de mène. Mais il y a quelque chose de 2e place de Joey en ce qui le fait en ce qui a d'une bonne Le but est à Wimert, au début de cette ciseum et vous l'entendez bien dans ce central de Den Bosch pour soutenir les pays bas. Le but est à Wimert, le but est à 8 m. Le but est à Wimert. Et un grand début de cette ciseum. Ça s'est bien tiré. Il faut du cran, il faut de la solidité pour arriver à bien tirer quand on ne joue pas à domicile. Comme vous l'avez remarqué les Polonais. C'est toujours délicat sur une première boule comme ça dans la main, collée au but. Ce n'est pas une frappe franche, mais c'est une frappe qui permet à sa partenaire d'envisager la reprise. La boule qui a glissé quasiment 80 derrière. C'est pas très bon, mais c'est repris. Ties Vapska. Merci, je ne sais pas si je vais y arriver. Ties Vapska. Ties Vapska. C'est toi qui vas le dire, alors Stéphane. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Ties Vapska. Ah, dommage, dommage. Elle est courte. Elle avait bien entamé. Elle alterne un petit peu le bon et le moins bon. C'est dommage. C'était vraiment uniquement une question de dosage. La boule était bien au jeu. C'est assez. C'est bon. Это seventh. Vé själv. Entre. En il est beau. alors le sainte est qu'il allait y avoir un carreau de schlitsch là tôt ou tard avec la une belle courbe qui met chaque coup de c'est il est là donc pour la pologne un prachtig schot une hele mooie boog geeft erin une hele mooie curve en il valt echt en bijna onder de bal un prachtige blijver c'est pas une erreur mais le point ne lui pose pas de problème encore une reprise c'est bien c'est bien il pose sur la partie joy vendon c'est bien pour la polonais mais bien qu'il pose un peu moins sur la partie attention ce tir de schlitsch l'air lukt de joey vandoren on met un plan spalle oui c'est pas droit on a vu la sortie demain c'est il n'arrive pas à se tripler schlitsch on fait plutôt une bonne partie au tir mais ça fait deux semaines qui n'aura nécessité qui se triplent pour empucher la mise alors deux boules à deux points pour les pays bas et on défend deux points éventuellement pour la pologne on vient de voir Marc Elfer le coach hollandais ce qu'on voit c'est nos superbes installations on a la chance d'être au dessus des jeux dans la cage de verre on est ravis on a l'impression d'avoir commenté Roland Garros c'est bien joué, c'est bien joué, la boule est un peu trois droits c'est un peu c'est dommage pour la Pologne maintenant que vais-je faire chanter Gilbert Beko ? on a choisi apparemment de faire pointer à nouveau Kinga Tiswaska Tiswaska ? huh ? Oh là là, c'est bien j'ai ça fait il n'a pas eu l'air il y a eu un équilibre c'est un équilibre il y a eu une chance de faire un autre ou un autre ou un autre de la fin le dernier ballon de Kinga c'est Svezka qui a été un peu trop Allez, on approche l'heure de jeu. Deux boules de rajout pour les Pays-Bas qui sont pour l'instant sur le tapis avec un point d'avance et deux rajouts. C'est trop long. Il s'est bien sorti, je vais le voir parce qu'il aurait très bien pu l'emballer le bouche au passage. Il y a plusieurs parties ici au Carré d'Honneur. Il y a un grand déjeuner qui est très facilement. Il y a aussi très difficile de passer par la dernière balle. Il y a très facilement tour. Un petit déjeuner, un grand déjeuner qui est au final. j'ai dit qu'il s'était bien sorti en ne ratissant pas le bouchon au passage mais c'est pas sûr je suis pas très sûr que la boule du fond n'était pas hollandaise on va le vérifier c'est sûr alors s'il avait ratissé le bouchon là il en faisait 4 ça sera un point et une partie qui est une guerre d'étrangers à laquelle on assiste leur point distribué en semaine on avance sûrement mais doucement voilà ça va être Kinga, Tisvasca, Annette Boloït alors Anna Tisvasca je crois que je vais prendre l'habitude de nos amis de la fédération française de la web tv de la fédération française je vais l'appeler Kinga tout simplement ça sera plus à ma portée c'est toi qui vois Pierre en tout cas le but est à 7 mètres 45 ça aussi c'est précis avec ce magnifique point on sollicite immédiatement Ria Gislic juist werd de afstand in het Frans aangegeven 7 meter 45 dat was wel erg precies zoals we aangaven en de eerste bal van Annette Boloït net zo precies als de 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 meting was gedaan van de afstand van de cautionette c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti moment ja c'était dernier c'est parti je vais la première fois j'ai une bonne intervention j'ai je vais la golden ah.. c'est bien, c'est super Je vais pouvoir tirer. On continue à pointer. Notamment, gagner des points de 30 cm comme ça dans ce jeu, c'est un peu l'aventure. Ou alors qu'on a simplement, comme je le disais, l'idée de mettre une meilleure boule à défendre. Surtout ne pas passer le jeu, rester devant. Plus au jeu, la boule est quasiment 60. C'est vrai qu'elle n'est pas très, très belle à défendre. Quand même, je pense. Et voilà, le cas de bandeur, Stéphane. Oui, c'est vrai qu'elle est un leader. Pas servi. Elle est un petit peu plus belle. Le jeu est quand même ouvert. Mais je pense qu'on va quand même y aller. C'est vrai qu'elle n'a pas tiré les deux mains précédents. Ça peut avoir son importance. Par contre, bon, c'est pas très, très loin. Donc ça peut... Il facilite un petit peu la tâche. Juste arracher l'oreille. De afgelopen twee mains heeft Joey alleen maar geplaatst. Nu moest hij weer schieten en hij miste hem. Hij raakte hem wel, maar te mager om de bol te verplaatsen. Je crois qu'on va demander encore des miracles au point à Van Derne. Là, la mène est vraiment très, très mal engagée. Et voilà, il a réussi. Je peux dire que c'était très, très compliqué de regagner ce point. Mais apparemment, c'est pas pour jouer à Van Derne. Il a donné une partie énorme point. Et voilà, c'est bien, c'est un rendez-vous. Beaucoup de poignets là qui met le switch à chaque fois. Voilà, c'est énorme. C'est encore un peu de 30 cm. Je vais nous regagner à deux reprises. Je pense qu'il espérait un petit peu mieux. Franchement, ça fait beaucoup de mal. Oui, mais dans leur situation, maintenant, ils sont plus de boules. Les trois quarts des tireurs qui auraient perdu le point de deux fois. Oui, c'est vrai. Mais dans leur situation, vraiment, c'est pratiquement plus le devant de boules qu'ils pouvaient peut-être faire jouer deux ou trois boules. Ah bon, c'est pas le contre. Le contre, il peut le prendre, le polonais. En tout cas, on a vu qu'à deux reprises, il s'est retrouvé dans cette situation. Il avait frappé double. Il a manqué la troisième. Est-ce qu'il va parvenir à se tripler ? Ou est-ce qu'on va arriver fort dans tout ça, là, en pointant ? Au moins passer les deux boules de devant. Je pense qu'on peut faire pointer Esvasca et je lui ai demandé d'être un petit peu longue. Elle a tout intérêt à envoyer une boule réjante, comme on dit dans le sud. C'est bien joué. Oh là là ! Elle est passée à ras. Elle est passée à ras. Bon, maintenant, il faut tirer. C'est le coach, c'est pas des notes. C'est le coach évidemment, le coach polonais. Il va les tirer, c'est sûr. C'est pas autrement. C'est une boule pour gauche. Ça serait un petit coup de massue pour les Pays-Bas, s'ils venaient à frapper et d'avoir le petit bonus, puisqu'il reste encore une boule derrière de rajout. Là, il faut tirer au scalpel. Ouh là là, il a failli tout casser, il est tombé sur le bouchon, ce qui n'a pas beaucoup bougé, heureusement pour lui. Ça fait plusieurs mènes où on respire du côté des Pays-Bas. Je ne sais pas si c'est un signe annonciateur, mais pour moi, ce n'est pas bon signe, parce que ce que je vois, c'est que depuis trois, quatre mènes, c'est la Pologne qui a toutes les mènes. Donc ça veut dire quand même que sur les débuts de mènes, il y a une nomination. Ouh là là, ça c'est la pire boule qu'elle vient de jouer, Kinga Tisbavska, avec peut-être qu'elle a gagné le poème. Mais alors là, son collègue qui en rigole. Ah, je crois qu'ils ont peut-être gardé le poing alors. Non, alors qui ramasse le but ? Eh bien, ils se sont faits peur, les Polonais. En tout cas, un point pour la Pologne, c'est vraiment un tout petit repas par rapport aux festins qui s'opposaient à eux. C'est bien pour ça que je disais que les Pays-Bas depuis plusieurs mènes soufflent, parce qu'il pourrait y avoir dix ou onze pour les Polonais qui n'y auraient pas de... On va mesurer. A priori, il serait bon pour moi. Il est arrivé en mordant le cercle, il était parti du talon. Il est bon, il est déjà... Ege Perse, l'arbitre de la rencontre. L'arbitre en compagnie du Hollandais, Nick Pollen. 6 mètres 0,5. Alors, on n'avait pas vu de mènes aussi courtes. Est-ce qu'on va jouer un petit peu différemment ? En tout cas, il va falloir que Annette Bolloyt arrive à faire une mène complète. En tout cas, on n'avait pas vu de mènes, on n'avait pas vu de mènes, on n'avait pas vu de mènes. C'est l'arbitre de mènes, on n'avait pas vu de mènes, on n'avait pas vu de mènes, on n'avait pas vu de mènes. On joue en famille dans la sélection néerlandaise. On compte aussi la soeur, on l'a déjà vu, de Tuskoïd. Et c'est une grosse, grosse, grosse surprise sur le carré voisin, vous le voyez, avec la victoire de Monaco sur l'Italie de Pocciolo et Petuliccio. On a vu une Myriam Chambéron impériale au point durant toute cette rencontre qui est appuyée par José Rivière. On n'attendait peut-être pas Monaco à pareille fête avec l'opposition qui avait représenté Pocciolo. On a vu Pocciolo impériale ce matin et là, voir l'Italie perdre, c'est une surprise, c'est une surprise, même si on connaît la valeur de José Rivière, de Myriam Chambéron. C'est que Myriam allait peut-être dominer Valentina Petuliccio au point, c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu des points, c'est un gros pour Pocciolo. C'est Amirien Chambéron. C'est un petit peu plus en plus. On a vu des points, il est un petit peu plus d'un poil pour le monde. On a vu des points, il est peut-être plus plus Hadrion. Vous voyez, au fond, on sort avec le masque là du côté italien, Valentina Petruccio, Alessio Cucciolo, on sait peut-être devenir champion d'Europe en doublettes mixtes, ses rêves, ils sont en train de les ranger. Ça fait très longtemps que les Pays-Bas n'avaient pas eu tant de boules en main et une mène qui se profile à leur avantage. C'était pas une boule pour lui, les deux bulls à l'avant, je voulais les faire remonter sur la gauche bouchon. Il y a des chances qu'ils ont passé à travers les gouttes. Voilà, Van Dornay, Boloït, et maintenant, c'est une très très belle main qui se présente à eux. Moi, je jouais la sixième boule du côté polonais, il y a encore cinq boules en main. Oui, mais il ne pouvait arriver que ça. S'il rentrait une boule de devant, sa boule allait sortir. Est-ce qu'il aurait pu plutôt limiter la casse en tirant bien deux fois ? Et là, je pense que la punition va arriver. Cinq boules en main, cinq partout. C'est vraiment la première qui va être primordiale pour bien lancer cette mène. cette mène de rajout. Il est court, il a pincé la boule devant, et il a peut-être donné un deuxième point. C'est ça. C'est pas dramatique, il reste quatre boules en main, mais bon. On l'a vu, il n'a pas eu de courbe du tout du départ. Alors, à moins qu'il cherche à tirer cette boule devant, peut-être pour... Oh, je ne crois pas, je ne crois pas. ... faire tout de suite de la place. C'est onduidelijk of hij die voorste boule ook wilde raken, om te kijken, dus hij misschien allebei tegelijk kon pakken, maar, ja, il a peut-être nu wel onginstig uit. Il a un deuxième balle au point. Il a probablement de balle qu'il n'a pas apporté. Il a probablement de balle qu'il n'a pas apporté. C'est pas grave du tout, parce qu'il fait deux carreaux, il fait cinq points. Et là, en manquant, ça devient catastrophique. Il faut encore tirer, hein. Alors, est-ce que les boules sont un petit peu lourdes là devant, sont publiques ? Oui, il faut encore tirer, j'ai vu, en on frappant, il a deux balles pour la marque. Et là maintenant, on s'enferme, on s'enferme complètement, parce qu'on pourra plus tirer cette boule qui est à côté de celle de Boloïde. Et tout simplement, la Hollande risque de ne pas marquer sur cette main. C'est sûr qu'il faut tirer cette boule qui est à gauche, parce qu'on a frappant déjà un point. Et peut-être qu'en cadrant Vandon, il peut faire un tir à deux ou trois à Annette Boloïde. Ah non, on va pointer. On veut, entre parenthèses, assurer la marque avec deux boules, faire au moins un point, surtout marqué. Merci. Merci beaucoup. Je m'n incite. Je m'n incite. Je m'n incite. Et là, c'est un point où on est pris l'AEON et on assiste Stefano aux balles de l'occasion banquée depuis le début de cette partie. Certainement, peut-être aussi, parce que le billet qui est à jeu de cette partie, c'est un billet pour le dernier carré des championnats d'Europe. Les boules sont un petit peu plus lourdes. J'espère qu'ils n'auront pas à regretter. Cette main, vous avez cinq boules en main. Une seule boule à frapper et ensuite quatre boules de rajout. C'est un petit peu plus lourdes pour cette neuvième main. Bien malin, celui qui peut dire qui va l'emporter. Merci. 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 On est 3 boules à 3, Pierre. Ah pardon. On n'a pas l'avantage de boules, j'ai dit une bêtise. Et c'est gagné. C'est les polonais qui ont l'avantage de boule. Surtout 3 boules dans les mains du tireur, ça peut avoir son importance. Les Pays-Bas viennent encore reprendre le point. Il n'y a rien qui gêne. On n'arrive pas à profiter des deux côtés. Ça doit être une partie très fatigante pour les deux équipes. Et en plus, on ne sait plus comment mener le jeu quand c'est comme ça. Quand il y a pas mal de déchets. Quand on joue bien, le jeu est limpide. Quand on joue mal, on ne sait plus trop si on prend les bonnes décisions. En tout cas, il a fait le job. Il s'y prend deux fois, mais il a toujours un très bon point. Il a gagné un peu, Boloït. Il a gagné. Et il n'y a pas de balle. C'est le point, il n'y a pas de retour. Ils ont manqué des occasions, ces Hollandais. Mais ils ont fait du très gros apport, depuis le début. Que ce soit Vendôme ou Boloït, dans les moments importants. C'est bien tiré. Deux sur trois encore. Il n'arrive pas à tripler, ce tireur polonais. On peut faire moins aussi. Deux sur trois, c'est bien. Mais c'est vrai que si c'était triplé une fois... Alors attention. Parce que là, si je ne me trompe, on tire pour deux. Pour ne pas dire de bêtises. Je pense que la boule que vous voyez tout au fond est polonaise. ... Pas droit. Il est très très loin de son niveau, Joey Vendôme. Il prend de plein fouet toute la pression d'un quart de finale de championnat international. Un jeune joueur, il a 26 ans je crois. Et là vraiment, c'est le baptême du feu pour lui. On peut avoir joué toutes les compétitions qu'on veut quand on se retrouve à jouer pour son pays. Et jouer à une place pour un dernier quart. Les boules sont lourdes. ... J'ai peur, Stéphane, qu'on voit ça jusqu'au bout, parce qu'on voit des mains avec vous. On n'imagine pas que tout d'un coup, une grosse mène va se produire. On risque d'avoir cette guerre de tranchées, peut-être jusqu'à la bataille, à moins que la Pologne se détache sous cette mène. Parce qu'on voit qu'on ne tente pas ces grosses mènes, on ne tire pas au large quand on a l'avantage, on serre le jeu et forcément ça donne des mains avec des tout petits scores. Et on serre souvent bien le jeu. Du côté hollandais, on ne tire pas très bien. Du côté polonais, on a souvent fait 2 sur 3, c'est la troisième qui a fait un petit peu la différence, mais dans le mauvais sens. Donc effectivement, on n'arrive pas à arracher des grosses mènes et on avance tout doucement. Il y a eu neuf mains, il y a eu douze points distribués, ça fait gare plus d'un point par main. Donc voilà, ça montre qu'on est bas, mais la balle revient un petit peu. C'est plus que moyen plus, c'est moyen plus plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un tour de terrein. C'est un peu à la qualité de balle de Napoléon. C'est un tour de balle de Annette Bollait. Il faut en il faut être enkele. D'aù ça va maintenant à la sorte. C'est un tour de Bolle. Mais pour la toute bonne équipe, c'est pas le choix de Charey d'Aonneur. C'est un tour de finale où je peux travailler. Je peux regarder si un tour de Bolle peut profiter et un grand manier. elle a vu une boule qui est complètement sortie à la frappe, elle a un peu soulevé Kinga sa boule, ça n'a pas pardonné alors là, ça c'est deux boules complètement rendus par Kinga Diswavska je dirais même trois boules Pierre oui, oui, on peut dire ça on peut dire ça et donc c'est Piaget Schlich qui se retrouve dans les gros ennuis surtout qu'on ne l'a pas vu beaucoup pointer et puis tout à l'heure, quand il a vu à pointer, il a pris deux initiatives qui ont plutôt été malheureuses donc on peut être inquiet pour la Pologne est-ce qu'il va me faire mentir oui mais lui, il joue très très bien dans ce jeu il fait fuser ses boules assez basses en demi-donnée et il est toujours dans le cap, toujours face au bouchon alors, est-ce que Joey Vando va nous faire mentir ? il va se monter une belle main au tir ? on va quelques instants oh là là, il a frappé la sienne, il a joué Vando ? il a frappé la sienne, il a joué Vando ? il va plus tard le balle il est un peu plus petit ça c'est un signe de douce, sous pression c'est... il a peut-être même regardé la sienne un douce si vous avez un souci de confiance pour avoir une bonne balle il va falloir que vous avez une bonne solution le tireur hollandais oui ça allait monter mais c'est pas droit il est en train de complètement passer à travers Joey Van Dorn c'est terrible ce qui se passe pour ce garçon devant son public et comme souvent quand on dévise on se prend un carton jaune ou une représentation de l'arbitre en prime et au pays bas on ne siffle pas les cartons de l'arbitre j'ai vu de ballon en il se passait à l'arbitre en je mag pas de cirkel uitstappen à l'arbitre de bal de grond heeft geraakt en dat is de reden waarom hij een gele kaart krijgt ze zijn er n'a il est en au moins de finales wat strenger en een handhouden van de regels dus direct bij deze overtreding krijgt kijk je ook een gele kaart Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore une erreur. Si il y a encore une erreur contre les joueurs, il y a pas encore une erreur. Voilà, rien ne va plus, du côté Hollande. C'est complètement fou, parce que maintenant, c'est la Pologne qui est en position de marquer dans cette semaine. Peut-être pas. Si Van Dornen parvient à frapper, il y a deux points en frappant. Deux boules à deux, donc ce n'est pas des jouets d'aller tirer. Il faut qu'il fasse lever la foule, il faut qu'il se passe un petit quelque chose pour qu'il retrouve ces qualités qu'on a vues depuis trois jours. Oui, voilà, il a bien monté cette poulouse, Van Dornen. Il a duré un peu, mais il a duré un peu. Il a duré un peu, mais il a duré un peu, mais il a duré un peu. Il a duré un peu, mais il a duré un peu plus. Il a duré un peu, et il a duré un peu plus de deux points. Et on a vu que sa façon de jouer faisait bien garder le cap à ses boules. Alors, s'il a la distance, je ne suis pas très optimiste pour la Hollande. Il a gagné, superbe, bravo. Il a gagné, plein bouchon. Maintenant, c'est interdit de tirer. Allez, cette boule à droite, là, qui peut lui permettre éventuellement de béquer ou de rentrer. Sinon, il faut vraiment jouer par-dessus. Il ne faut pas être court, déjà, ça c'est sûr. Ah, la tamponnée, le poing reste polonais. Attention, parce que si Schlich venait à ajouter, on commencerait à avoir un joli petit bas de laine du côté de la Pologne. qui est encore à sa main, il faut tranquillement jouer à gauche. Et c'est pas mal, et peut-être qu'il a mis un deuxième point. 9 à 5 pour la Pologne, et le public hollandais commence à... Alors, non, le public hollandais continue à soutenir un peu son équipe un petit peu moins forte. Alors que les drapeaux polonais, par contre, s'agitent dans la tribune. C'est ça. Un écart de 4 points, on ne l'avait pas encore vu. Autant pour moi, 6 à 8, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une petite... J'ai l'impression que les boutons n'ont pas été mis correctement en face de tes doigts. Ah, ça, je n'avais jamais entendu ça. Excusez-moi, mais mes doigts ont légèrement fourché sur le clavier. Non, 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 c'était les boutons qui n'étaient pas en face de tes doigts. Allez, ça, c'est très court pour Kinga. C'est très court. 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 On vient d'Annette Boloït. On a remarqué qu'elle avait un petit coup de main en rentrant de droite à gauche. Et là, c'était pour elle, cette reprise-là. On n'a pas laissé passer l'occasion. Sous-titrage M. Merci. Even wat overleg. Misschien wat moeten in praten voor de pointeuse van het Poolse team. Ze lijkt ook een beetje zoekende. Ze zegt hij de ze vroeger. Ze zou gaan naar de kant door. Kinga. Zal. 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 Ze zee. Zal. Zal. on réfléchit un peu mais bon on fait le jeu on va tirer sur cette boule qui est en plein canon la machine s'est remise en route Pierre il faut parce qu'il ne faut pas perdre pieds d'un côté comme de l'autre mais il faut aussi perdre trop de jus parce qu'il y a quand même 8 chances sur 10 que se retrouvent 11 à 12 à 12 et comment ça part donc il faut retrouver ses moyens mais sans perdre son calme sans concentration c'est tout l'enjeu de ces parties là on approche du 1h40 de jeu je crois que Joey a pu mettre ça sur un point 1 et il a fait deux fois un beau coup de la main c'est difficile quand tu as un tireur une fois un deuxième fois un peu de la main et que tu peux encore le mettre sur la main mais j'espère que il a le rythme de la main il a trouvé son temps attention parce que ça peut souffrir d'un coup cette main parce que il y a trois balles encore du côté hollandais deux balles entre les mains du tirage polonais il est en train de regarder s'il peut jouer les boulots de devant ils sont très loin quand même il n'a pratiquement aucune chance de mettre deux points en jouant sur ces boulots-là au moins d'arriver à pousser les deux il faut en bouiller un boulet de canon alors lui il s'est noyé aussi attention parce que ça peut faire une très très grosse semaine pour la Hollande à nouveau j'ai l'impression qu'on a déjà dit ça dix fois depuis le début de la partie c'est vrai 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 le vin s'est mis en soufflé vers le vers l'Erope d'Enbosch vers le nord de l'Europe pour cette partie et après il est une chance de l'un des deux teams un grand man mais cela nous avons dit ce qu'on a dit plus nous avons dit encore on va voir c'est un duit pour l'Ouver pour le monde voilà il a deux points voilà alors ça ça va être cher parce que n'importe comment ça va être au moins trois points mais ça peut être aussi quatre ou cinq par contre ce n'est pas la même du tout d'Annette Boloit soit elle joue entre le tas de trois boules et la boule soit il faut qu'elle passe vraiment au dessus je pense qu'elle a quand même de la marge les trois boules sont pratiquement plus d'un mètre devant donc le public il a senti le coup comment ça démarre et des hauts là dans le public alors ça fait court il faudrait un bel envoyeur de boules pour envoyer derrière les trois boules il faudrait ça il faudrait ça Rio par contre lui Joey va essayer de passer par la gauche avec un effet rentrant il y a quand même les boules sont à plus d'un mètre donc ça veut dire qu'il a un mètre devant un mètre derrière mais il a un intérêt quand même à envoyer assez loin si on veut rentrer sa boule et oui parce que en jouant demi-donée comme ça on va rentrant on tape dans les boules de devant alors est-ce qu'il est un ami un troisième ? c'est possible ? mais franchement je prends des données qui sont un petit peu courte je trouve pour jouer ce genre de cour c'est pas très pas deux quatre bah non, elle a pas toute entrée elle a pas rentré sa boule mais le 4 à 10 Boloïd, et on va vérifier. J'ai 3, c'est sûr. C'est bien 4. Non, c'est que 3. Ça paraissait assez flagrant d'où on est placé, mais... C'est un petit repas quand même, parce qu'ils avaient 3 boules avec 2 points, donc ils n'ont rajouté qu'un point. C'est ça. Ah non, c'était bien 4. C'était bien 4. Ça me rassure un petit peu, parce qu'on est déplacé, ça me paraissait assez flagrant. Tout le monde peut se tromper. Il score. Alors Stéphane était en train de dire qu'on allait certainement pas voir de gros semaines dans cette partie. Là, on devait ne faire une. Ils sont à portée de fusil du dernier carré. Le liesse dans les tribunes, si cela devait arriver. On a vu depuis 1h50 de jeu que tout peut arriver et que rien n'est fait dans cette partie. En tout cas, peut-être une main de 4 qui peut les libérer, les Hollandais, de cette pression. C'est pas mal pour Boloït. Le boule un petit peu court, mais elle est en plein jeu. Local Monté姐, prochain. Le boule... Qu'est-ce que Le point Pokemon acuerdo. Le pointeaces du Par弥t. La fin town est dans d'ction. Ceemi est un peu pour toutML. Le pointat de J'éc разработ. La suite de tren sp ребята est aussi facilement, bon, c'est normal aussi. Ça fait un « le pointe off. Le pointe pour quoi». Et comment, c'est un-un d'釜on? ... Un pointe pour 4 minutes. … Ah là là, elle a joué plein dedans. Les deux pointeuses qui ont joué un petit peu bas quand même. On l'a dit, le terrain a tendance à descendre un petit peu sur le côté. Il descend dans la longueur, mais là, les deux boules sont quand même un petit peu basses à mon avis. Et là, elle est obligée de reprunter. Et là, par contre, c'est une boule qui a peut-être gagné. En tout cas, si elle avait joué à sa première, elle aurait forcément gagné, parce qu'elle a avancé la boule adverse de 20 ou 30 cm. Non, non, c'est perdu. Aujourd'hui, c'est un tir très difficile qui a proposé à Aschlic. Je pense que c'est une petite boule, un demi-sauté, il a frappé, mais elle est toujours là, il est un peu député. Il pensait quand même lui faire faire un peu de chemin, il l'avait tiré un petit peu sur l'oreilleau gauche. Mais bon, ça devait être une petite oreille, parce qu'elle n'a pas beaucoup, beaucoup bougé. Je pense qu'il faut qu'il faut qu'il retire sur cette boule, parce que maintenant, si on commencez à pointer, on va laisser le chalet libre à l'Allemagne. Il faut qu'il y a trois points de Vendorm et Bolloye. Je me souviens que je suis français et qu'on a l'habitude de tirer souvent avec des boules en retard, parce qu'il y a beaucoup de pays, dès qu'ils ont les boules de retard, ils ferment la boutique, mais pour fermer la boutique, il faut bien pointer, il ne faut pas faire ce genre de points que vient de faire Inga. Elle est encore un peu basse, elle a joué pratiquement en face de sa boule, donc la boule n'a aucune chance de remonter. Il aurait presque mieux fallu qu'elle reste court d'un mètre, mais en plein jeu. Celle-ci, elle ne va pas être gênante. Mais là, du coup, il va certainement pointer Leach. Et il ne prend plus du tout le jeu à son compte. Il est suspendu au jeu adverse en faisant ça. Et voilà. Et quand on veut gagner des gros points, voilà ce qui se produit. Ils sont en train de couler les Polonais. ... ... C'est un peu plus pour le premier. C'est un peu plus pour le premier, ce qui a vu, dans une partie, ce que j'avais vu dans cette partie. Mais c'est aussi beaucoup plus... C'est plus dynamique, ce qu'ils ont l'a vu. C'est très bizarre. Ce n'a pas de chance de venir à l'aider. C'est peut-être que ça peut être une bonne bonne. Voilà, c'est qu'il n'y a pas en route. Ça serait plié. Si le bouchon sortait, il aurait gagné tout simplement. C'est le moment ou jamais, on dit toujours à la pétante qu'il faut tirer les bonnes. Il faut oublier ce qui s'est passé avant et tirer les bonnes. Donc là, c'est le moment ou jamais pour notre ami des Pays-Bas. Son jour de gloire est presque arrivé. Hum, c'est juste épluché. Décidément. Allez, il faut y frapper maintenant. S'il veut pouvoir avoir une chance de gagner. Il avait mis sa troisième boule au fond. Donc toujours, c'est un petit rituel qu'il a depuis le début. Et là, il s'aperçoit qu'il va encore besoin. Allez, un frappant deux fois. Ça marche encore. Il a toujours 4 boules. Donc, si on a peut de but, ça signifie que ça a 3 points, ça signifie que ça a 3 points. Et il va encore pour le boule à la pétante. Ça marche. Ça marche. Ça marche. de balle speelde de tireur van poli speel de oxy en eigen balle klein stukje op l'aider op de tonne de scie de band 2 en que j'avais comprément je n'avait comprément le truc de mentale au point et hollande si c'est le En tout cas, ils vont en avoir trois boules pour en ajouter deux. Pas très bien piqué, on l'a vu tout de suite. On a même failli rencontrer la boule qui était à 1,20 m sur la gauche devant. Allez, il y a encore le compte en main. Ça, c'est mieux. Voilà le deuxième. Très certainement, on a supposé que s'ils pointaient, c'est qu'ils avaient déjà le point. On le vérifiera quand même tout à l'heure. On va tirer pour la gagne. On va tirer et le carreau gagné. On va tirer et le carreau gagné. Il y en avait peut-être deux. On a pointé pour assurer le point. Maintenant, on tire pour deux. Et carreau gagné. Il a fait le carreau. Il l'a fait. C'est incroyable de voir la joie de ces joueurs et de ce public. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique ce que vient de réaliser la Hollande. Ils ont déjà une équipe demain, en quart de finale, dès les 10 mètres. Il y a un demi-finale, en quart de finale, dans le dernier carré. Il y a déjà une équipe dans le dernier carré. Les Hollandais, ce n'est peut-être pas fini. Parce qu'il y a d'autres équipes de Hollande qui vont se présenter au départ de ces quart de finale cet après-midi. Mais vraiment, le public est ravi. On a vu une partie qui était un petit peu étouffante, avec beaucoup d'occasions manquées de part et d'autre. Il fallait que quelqu'un se saisisse de la dernière. C'est Joey Van Damme qui l'a fait avec ce superbe carreau. C'est superbe. On a vibré avec le public ici, à Den Bosch. Et puis, vous avez vibré, vous aussi, qui ne parlez pas français, grâce à l'ami Jack Van Beck, qui a fait vivre cette partie avec des commentaires en anglais. Et à l'année, il y a un débat pour le coup. Alors, on vous retrouve dans quelques minutes pour les doublettes. Un quart de finale, toujours, de ces championnats d'Europe ici, à Den Bosch. Et devant les caméras, de la Web TV Boulistenaute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501